D'où c'est plus la dégringue. D'où c'est la fête, c'est les jeunes, d'où il faut se préparer. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes, j'avais très très chaud. Et là, en un coup, il me dit « Attends, quoi ? » J'étais là « Il faut que je sois cool, comment être cool, comment être cool ? » On est en 2019, ça fait deux ans, moi personnellement, que je bosse à la RTBF à ce moment-là, donc je suis encore un peu un rookie, je suis un noob, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et j'ai eu la chance de pouvoir bosser sur les festivals. J'étais en mode « Let's go, on va tout casser ». Et donc, on a un studio, en fait, à l'époque, qui est installé sur la plaine de Dour. Et dans ce studio, il y a une émission radio qui se passe et des interviews de fous, puisqu'on a vraiment des trop chouettes noms qui passent par le studio, dont Roméo Elvis, il y avait aussi Cy Prestige, je pense. Bref, du très très beau monde. Et puis, il y a un moment où là, j'étais comme un gosse. Vraiment, je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer, puisque je vois passer les portes du studio, Aurel San. Salut tout le monde ! Et donc là, moi, je ne savais plus où mettre. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes, j'avais très très chaud. J'étais là, il faut que je sois cool. Comment être cool ? Comment être cool ? À la fin de l'interview, le mec se lève, tout sympa. C'est à ce moment-là qu'il faisait des vidéos dans tous les festivals où il allait. À la fin de l'interview, il nous regarde tous et il dit « Les gars, il y en a cinq qui sont dispo pour faire figurant dans une vidéo. » Je me dis « C'est le moment d'être cool, c'est maintenant, il est arrivé. » Encore une fois, je retranspire, alors que déjà, j'étais déjà très très humide, clairement. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Tout commence un peu à devenir brouillé. J'ai un peu des étoiles dans les yeux. Et là, je lève la main en proms, vraiment premier de la classe. Et en fait, dans cette vidéo, Aurel San envoie un clone de lui-même robotisé pour aller en festival parce que lui, il a la flemme et il est chez lui. Et donc, du coup, on a dû faire semblant, nous, en tant que faux journalistes, de tendre des micros et de ne pas comprendre la réponse d'Aurel San qui nous répondait en mode robot. Rédigez les réponses. Est-ce que vous êtes content d'être ici en Belgique ? C'est un truc qui est toujours ouf. Mais ça, c'est marrant parce que tous les Français se le disent à chaque fois que tu... T, 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 R. Hac-la, Hac-la, hey, hey. Au final, j'avais très, très peur derrière d'être coupé au montage. Je pense que j'ai refresh YouTube pendant deux, trois semaines. Et puis, elle est enfin sortie. Là, tension encore une fois parce que j'essaye de voir si je vais être dans ce montage. Et puis, à un moment donné, j'aperçois ma grosse tête dans un plan. Et je me dis, yes, c'est bon. We did it. C'est le genre d'expérience qui ne peut arriver que à Dour parce que l'ambiance du festival fait que tout le monde est super chill. Dour, c'est l'amour. Cœur sur vous, Dour. Bonjour, je suis Pablo Andrés. Je fais des blagues sur scène. J'ai rempli Forêt Nationale, 7000 personnes, truc de fou. Avec des blagues sur des tiches et des tiches. Mais à la base, avant ça, j'ai eu une autre vie. Puisque je faisais de la musique, je rappais. Pose pas de questions, c'est pas une vanne, c'est la vérité. Le groupe s'appelait Pablo Andrés et les funky muchachos. Ça envoyait du funk, ça rappait, c'était latino. C'était incroyable. Et on a fait beaucoup de concerts. Couleur café, francophonie de spa. Et bien sûr, j'ai fini à Dour. Incroyable, Dour. Ce grand espèce de hangar immense avec des milliers de personnes. Et voilà, on était là sur scène, truc de fou. Je rappe. À l'époque, j'avais vraiment aucun style. J'avais un chapeau de couleur jaune, pantalon rouge, un t-shirt vert. Enfin, je sais plus, j'ai trop de couleurs. Et donc, Folie fait ce concert, les gens... Enfin bon, toute la salle n'était pas remplie parce que les gens ne me connaissaient pas encore de ouf. Mais ils faisaient quand même... Parce que c'était trop bien. Et après ce concert, je me suis dit « Mais tiens, Pablo, c'est cool. T'as sorti ton album, t'as fait des concerts. Est-ce que tu ne reviendrais pas à ton premier amour ? » Qui est faire de l'humour ? Qui est faire des blagues ? Parce que quelque part, ma musique, c'était un peu une blague. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour un mieux, je pense, puisque la nouvelle génération, les cabas, les Jean-Jasso, les Romney-Odvis, les Damesso, qui sont un peu les petits frères. Bon ben aujourd'hui, voilà. J'ai laissé la place aux jeunes qui ont beaucoup plus de talent que moi. Et puis moi, je fais des blagues sur scène. Tout le monde est content. Ça va ? Allez, bonne journée. Allez dans les festivals. C'est toujours sympa. Vive la vie, vive le roi. Et ça fait peu plaisir. J'étais avec des potes et mon frère l'an dernier à Dours, en 2022. On était en train de parler. On regardait un peu à quel concert assister. Et là, en un coup, on voit les gens qui courent tous dans le même sens. Et donc moi, je suis là en mode « Ok, il y a un truc qui se passe, c'est grave. » Au final, je vois que les gens ont l'air plutôt contents de courir et plutôt impatients de découvrir ce qu'ils vont voir. Du coup, mon frère attrape un gars et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi vous courez ? » Et là, le gars lui répond qu'ils étaient au concert de Roméo Edwis et que Roméo Edwis leur a dit de courir sous les lettres de Dours et qu'il allait avoir une surprise du jamais vu à Dours. Et donc du coup, ils ne savaient pas du tout ce qu'allait se passer, mais ils se sont dit « On va quand même tous courir. » Et donc évidemment, nous, hyper curieux, on se dit « Let's go, on y va. » Et là, on voit déjà des enceintes avec une installation en mode petit concert privé en plein milieu de toutes les grandes scènes de Dours. Et il va avoir un concert. Mais qui ? Et là, en un coup, je me dis « Attends, quoi ? » Et en fait, c'était Kaba et Jean-Jaz qui étaient occupés d'arriver avec leur micro et leur team. Et j'étais là « Wow ! » Ce n'était pas du tout prévu. Donc on était vraiment hyper étonnés. Et là, on voit un petit détail. Ils avaient les t-shirts Zushi Boy. Et en fait, il faut se dire que Zushi Boy, c'est un album qui était limité. Donc tout le monde n'a pas eu accès au son de cet album. Ils n'ont jamais été sur les plateformes de stream, etc. Donc là, en fait, ils commencent directement à chanter leur son de Zushi Boy. Et on est là en mode « Wow ! » Enfin, genre « C'est trop bien. C'est trop sympa de nous partager ça. » En fait, ils étaient juste à proximité de nous. On était vraiment en face d'eux. Il n'y avait pas cet espace entre la scène et le public. J'avais l'impression d'être en toute intimité et en même temps dans un énorme festival hyper proche des artistes. Et c'était vraiment… Allez, c'était que de l'amour. C'est du dour, quoi. C'est du partage. C'est de l'imprévu. J'en ai vécu des choses à dour. J'en ai vu des concerts à dour. Et là, c'était vraiment un truc super spécial. Moi, c'était vraiment un moment magique et un des moments qui sera gravé dans ma tête de dour, quoi. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. 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 Passe-moi tout fucking vin et l'homme pour mettre bien les miens sur les...